Europe 1, de quoi j'ai l'air. De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas. On a toujours l'impression d'être en sursis, d'être tout le temps là, par erreur, par hasard. Qu'on va découvrir que vous n'êtes pas celui qu'on croit, quelque chose comme ça ? Non, mais que tout d'un coup tout peut s'arrêter, que les gens n'ont plus envie de voir vos têtes, que tout d'un coup vous viez si mal, que tout d'un coup il y a quelque chose à lequel vous ne correspondez plus. Et voilà, c'est la peur de tous les artistes. Ça donne quoi la collaboration avec Charles Aznavour ? C'est-à-dire un matin, j'en suis un coup de fil. Bonjour, j'aimerais vous avoir en première partie. C'est lui-même qui appelle. Oui, c'est lui-même qui appelle. J'ai dit ça va Yves Lecoq, des blagues. Il dit non, c'est moi. Bon bref, on part en tournée et je suis en première partie. Et là, au bout de trois semaines de tournée, je vais le voir, il était au bar de l'hôtel. Je lui ai dit ça va, vous êtes content de mon boulot, monsieur Aznavour ? Parce que c'était tous mes débuts, donc je suis un peu inquiet de savoir si ça vous plaît. Il dit oui, c'est pas mal ce que vous faites. Mais ça, il faut le mettre là, ça, il faut le mettre là, ça c'est trop long, ça c'est trop court. Si vous voulez, vos sketchs, ils sont bien, mais ils ne sont pas bien placés. Bon, je lui dis alors qu'est-ce que je fais ? Vous faites ce que je vous dis. Et puis pan, je retourne en scène avec une modification complète de l'ordre du spectacle, etc. Et là, je vois que ça marche dix fois mieux. Bon ben voilà, il avait raison. Dernièrement, j'entends parler que mon pote Calo s'est fait avoir sur un coup de plagiat. Tu fais des conneries. C'est des conneries. Il n'y a pas de plagiat. Parce qu'à un moment, la musique, ce n'est pas parce que tu as enchaîné un moment d'accords que d'un seul coup, tu as été pompé la musique. Non, tout est là. Donc on n'utilise et on n'invente rien. On réinvente des choses. On réutilise les choses. On est inspiré de tout ce qui existe. Mais on ne vient pas pomper la chanson d'un autre pour en faire une. Ça, c'est juste un truc qui n'existe pas. La musique, c'est juste cette note. Et on ne pourra jamais utiliser autre chose que ces sept notes-là. Kenji Girac, avec les yeux de la mama. Vous connaissez cette chanson ? Vous l'écoutez cette chanson ? Je la connais, je la connais. Je suis tombé amoureux de cette chanson. Moi, j'aime tout. J'aime la passion selon Saint-Mathieu de Bach. Et j'aime la variété, les chansons comme ça. Je l'adore cette chanson, tellement je l'adore. Quand il me l'a passée, je suis devenu fou avec cette chanson. Et sur le bateau, vous savez, c'est angoissant un bateau. Quand il y a un mec que vous n'aimez pas sur un bateau, vous voulez le tuer. Imaginez que tous les gens qui étaient sur le bateau avec moi, ils voulaient m'assassiner la nuit en cachette. Pourquoi ? Parce que je mettais cette chanson à peu près 42 fois par jour. Et comme je n'arrive pas à retenir les chansons, je suis obligé de la remettre pour l'écouter. Parce que je ne peux même pas la chanter. Vous l'avez oublié après ? Je l'oublie tout le temps. Pour les chansons, je suis un poisson rouge. Je l'écoute 614 fois. Et je suis incapable. Je dis, je sais qu'il y a à laisser les mois les yeux de la maman. C'est tout. Quand je suis parti, donc définitivement, mais je n'en savais rien, je lui ai demandé, on va dire l'équivalent aujourd'hui de, je ne sais pas moi, de 5000 euros. Je dis à papa, tu me payes mes études. Tu m'installes dans un studio à Amsterdam pour que je fasse à la fac de droit tout le jour. Mais je n'y vais pas, je me fais chier, etc. Donne-moi 5000 euros. Et plus jamais de ma vie, je te demanderai quoi que ce soit. Et il m'a dit d'accord, mais tu reviendras les queues entre les jambes dans deux ans. Et je ne suis jamais revenu. Et lui, je me souviens, parce que quand il est venu me voir à l'Olympia, il était à l'entrée et mon secrétaire me dit, mais ton père, il est fou, il arrête les gens pour dire, c'est mon fils, c'est mon fils. Et à ce moment-là, Aznavour était dans ma loge. Il me dit, oh mon père, c'est pareil, donc ça m'a consolé. De quoi j'ai l'air. De quoi j'ai l'air sur Europe 1.